Générique ... Bienvenue, dames et messieurs, à cette émission spéciale Grand Soir. Grand Soir, c'est votre émission qui traite l'actualité sociopolitique de l'heure. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons toujours eu un nouveau invité ou une nouvelle invitée. Voilà. Dans le cadre de cette émission, plateau spécial, Grand Soir, nous recevons pour vous une dame, on l'appelle comme ça, la digne fille de Mueka. Elle, elle est de Mueka, c'est Marie-Claire Moutanda. Elle est médecin, elle est politicienne, elle a plusieurs casquettes, elle est formatrice. On va découvrir toutes ces casquettes le long de cette émission, mais aussi, au cours de cette émission, nous allons traiter des grandes thématiques. On commencera par la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, est-ce que c'est une opportunité pour le moment de reviser la constitution ou pas ? En deuxième lieu, on va parler des états généraux de la justice qui ont commencé dernièrement avec le ministre d'État à la justice, Constant Moutamba. Les travaux ont pris fin hier, les états généraux de la justice. Quels sont les réformes ? Est-ce que ça valait la peine ou pas ? Alors, tout cela, après ceci. Comme je l'ai annoncé en temps, mesdames et messieurs, je reçois pour vous Marie-Claire Moutanda, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, Jésus. Comment vous allez ? Je vais bien, merci. Ça fait longtemps. Ça fait un bon bout de temps, oui. Mes premières fois ici sur la 10e rue. La première fois sur la 10e rue, quelles sont vos impressions pour ce plateau qui vous reçoit aujourd'hui ? Oui, je suis là. Je suis heureuse d'être là et on verra. Grand soir. Au grand soir, oui. Alors, Marie-Claire Moutanda, d'entrée de jeu, vous êtes l'une des pionnières de l'Udepès. Oui, oui, oui. Je suis l'Udepès par naissance. Ma grand-mère, ma famille et moi-même, nous faisons partie de l'Udepès depuis toujours. L'Udepès, c'est un peu, tu vois, c'est la seule opposition au Congo. Tout le monde est sorti de là. Et même quand vous êtes au pouvoir, vous avez toujours la tendance de vous comporter en opposant. Non, non, non. Non, mais écoute, je veux dire dans le temps, parce que tu as dit depuis. Maintenant, nous sommes au pouvoir, nous sommes au pouvoir, nous assumons. Avec les comportements de l'opposition. Non, nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Bon, maintenant, c'est vrai que dans la diversité de l'Udepès, il y a beaucoup d'autres tisekédistes, et donc je fais partie des tisekédistes qui sont restés Udepès au fond. Alors, si on doit entrer dans les vifs du sujet, le président de la République l'a annoncé, Akisangani, va former une commission qui va statuer sur la révision de la Constitution. Qu'est-ce que vous en dites ? Il était temps, il était temps que cela soit fait. Et nous disons, nous sommes avec le président, nous disons au peuple congolais, nous tous, que c'est le moment, c'est le moment pour nous de, enfin, revoir cette Constitution, mettre les bases qu'il faut pour notre, pas seulement transformation économique ou développement, mais aussi juste notre base d'humanité sociale, socio-anthropologique. Nous avons besoin, nous, de Congolais, de nous définir au travers de notre Bible, notre Constitution. Donc, c'est le moment maintenant de le refaire dans les conditions, dans le contexte de notre réalité actuelle, parce que nous savons bien qu'elle a été faite à la sortie des conflits, au moment où le pays était divisé ou dirigé par les différents lords, et que les différents belligérants l'ont construit. Il devait répondre aux besoins des belligérants. Maintenant, il est plus que temps. Il devrait être fait déjà depuis le premier mandat, moi, je pense, mais il est mieux voté tard que jamais. Pourquoi ne pas reviser autant du président honoré Joseph Kabila, mais reviser en ce moment que vous, l'UDP, vous êtes au pouvoir ? Pour beaucoup de raisons. Tu sais, d'abord, nous pouvons dire, au moment où le président Joseph a été au pouvoir, il y a beaucoup de réalités. Ils ont voulu changer ou réviser la Constitution. Ils ont voulu... Vous étiez catégorique, l'UDP, pas de changement de Constitution, pas de révision. Et en ce moment, qu'est-ce qui a changé ? Tu sais, la Constitution est venue avec eux. Cette Constitution, c'est eux qui l'ont définie en 2006. Ils l'ont revue en 2011. Il fallait encore revoir en 2018. Et nous savions c'est quoi, par exemple, quand ils l'ont revue en 2011. L'article pour pouvoir enlever les deux tours de la présidentielle était fait pour répondre à leurs besoins, à ce qu'ils voulaient. Et ça a cassé la Constitution. D'ailleurs, c'est un article qu'il faudra revoir, le remettre comme il était, par exemple. Et donc, nous craignons que ce soit encore pour remonter, pour pouvoir juste souvenir aux réalités, de voir l'extension de mandats du président Kabila. Et nous avons refusé à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas la reviser chaque fois. Chaque fois, après chaque mandature, ils revoyaient la Constitution pour enléguer quelque chose qui était en sa faveur. Maintenant, il est plus que temps de la revoir. Ce n'est pas par rapport à reprendre aux besoins d'un individu. C'est reprendre aux besoins du peuple congolais. C'est ça la différence qu'il y a. Et si nous voulons avoir des bases pour nous, les Congolais, nous définir de part de notre Constitution par rapport à ce que nous sommes, nous, les Congolais, et par rapport à ce que nous voulons construire dans notre démocratie, jeune démocratie, qu'est-ce que nous voulons au niveau du système judiciaire, qu'est-ce que nous voulons au niveau du système législatif, qu'est-ce que nous voulons au gouvernement, au système exécutif. Et au niveau de l'État, le président, qu'est-ce que le président de la République doit avoir dans son carcoua pour animer tous ces systèmes. Parce que tel qu'on suit aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de failles qui se retrouvent même au niveau de loi, qui font tous ces loufoles. Quelles sont ces failles que vous avez décelées ou détectées de l'actuelle Constitution ? Bon, on va y aller, c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, n'est-ce pas ? Disons, par exemple, prenons d'abord sur le plan du système judiciaire, je voudrais rebondir immédiatement sur celui-là. La séparation de pouvoir qui fait en sorte que le président de la République, le chef de l'État, n'a pas de main mise sur le système judiciaire, fait en sorte que c'est un système qui se conduit lui-même. Qui n'aide pas le président. Il va et donc tu as le magistrat suprême qui n'a pas de bâton d'orchestration. Vous voulez faire du président de la République un seigneur où il doit avoir tout le pouvoir, c'est ça ? Non, nous voulons le faire l'arbitre. Parce qu'il doit être arbitre. C'est ce qui veut dire, oui, avec le régime semi-présidentiel, il est l'arbitre bien sûr. Il ne siège pas au conseil supérieur de la... Oui, mais il est le commandant suprême, le premier magistrat de la République. C'est ça, ça lui a reconnu, mais comment il applique cette première magistrature de la République ? Parce que dans la constitution, ça ne reçoit pas. Il y a la grâce présidentielle. Maintenant, il faut utiliser des subfuges pour reprendre un peu la dictature. Nous voulons que ce soit selon les articles, selon la législation, et pas utiliser, par exemple, comme le président Kabila l'a utilisé dans le passé, pour arrêter. Ça, c'est une chose. Je veux dire l'autre chose, que tout le monde décrit par rapport au pouvoir semi-parlementaire. Et ça, ça crée tous les désordres que nous voyons aujourd'hui au niveau de notre parlement. Depuis l'inception, dès qu'on commence à pouvoir recruter les parlementaires, c'est-à-dire l'organisation des élections, on sait déjà que c'est truqué, parce que les gens ont déjà construit la façon de faire. Il faudra avoir 10 députés, et donc s'il faut tricher, il faut tricher, avoir 10 députés, et commencer à aller réclamer des postes ministériels, et arrêter le premier ministre, on ne peut pas mettre ceci. Toutes ces négociations, ce n'est pas ça. On se retrouve dans un pays où, quand on arrive aux élections législatives, nous avons tous les ministres qui sont en même temps des ministres, qui sont en même temps des candidats députés, ils utilisent les avions, ils utilisent des frais du gouvernement pour aller faire des campagnes, et ils sont déjà 10 lieux de loin par rapport au commun mortel qui veut être représentant. En début de ça, ils trichent pour pouvoir se retrouver dans le parlement. Et ce qui est pire, ils mettent leur épouse comme premier suppléant, leur fils comme deuxième suppléant. Ça, c'est vraiment indigne pour une république. Cette chose s'est construite parce que, dans la constitution, ils savent qu'ils doivent, après, aller négocier les postes exécutifs. Il faudra casser cela. Moi, je pense que le pouvoir doit être totalement dissocié, et c'est là qu'il devrait être. Et vous voulez quitter du régime semi-présidentiel à un régime présidentiel, où le président aura tout le temps en pouvoir, et là, il va s'ériger en dictateur. Non, mais il y a des six... Et demain, le lendemain, c'est la population qui va en pâtir. Écoutez, écoutez, le président de la république, si le peuple veut que... L'Afrique en général, et même tous les peuples, le président a ses prérogatives d'être président. Dans une démocratie, nous avons les autres systèmes. Le Parlement continuera à être le Parlement, et sera là toujours pour le peuple. Il y aura toujours le système judiciaire qui va être là. Et le président n'est pas le seul maître, tu vois, mais il est définitivement l'arbitre, le garant, et il doit avoir ses prérogatives. On ne doit pas lui lier la main et puis exiger de lui que tout aille très bien, qu'il n'y ait pas de couloune sur le marche, sur la route, que la route ne se casse pas, il y a des trous partout. Oui, on exige tout du président, n'est-ce pas ? Alors donnons-lui aussi le pouvoir qu'il le faut. Que direz-vous à ceux qui pensent et qui parlent déjà que vous, l'UDPS, vous voulez revoir, revisé ou changer de constitution parce que vous voulez que Fatih s'éternise au pouvoir ? Écoutez, on a parlé ici déjà de deux dispositions de constitution qui demandent aux Congolais de réfléchir, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir, qu'il demande s'il est d'accord avec ça aussi, il voit qu'il y a lieu d'amélioration. Ça suffit pour que les Congolais comprennent que c'est fondamental de discuter de notre constitution. Maintenant, un seul article, dans tous les articles qui sont là, il parle justement de durée de mandat de la République. Faut-il arrêter toute discussion parce qu'on va discuter de cet article-là ? Je ne pense pas. Le président lui-même, quand on a posé la question, il a donné la réponse à cette question-là. Et vous-même ? Non, il a dit qu'il ne veut pas changer la constitution pour se recongruire. Vous, personnellement, quelle est votre opinion sur cet article-là ? Je pense que c'est 220 qui dit que les mandats du président de la République est d'une fois renouvelable cinq ans. Est-ce qu'on voudrait qu'on revise la constitution et que l'on puisse changer l'article 220 ? Il y a beaucoup de dispositions sur cet article-là. Moi, ça ne me dérangerait pas si le peuple congolais, au bout de ses consultations, décide que son président revienne. Pourquoi ? Ça, c'est le peuple. Bien sûr. Alors, vous, personnellement ? Mais je fais partie du peuple, sauf que ma voix ne compte pas seule. Mais moi, j'aimerais bien... C'est une voix de plus. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous sommes dans un état de guerre, bon, je peux dire de guerre, d'agression. Oui. Nous sommes agressés par un pays, ou même deux, l'autre le faisant camouflage, qui ont des présidents presque à vie, qui construisent leur programme d'attaque sur le Congo d'une façon pérenne et qui attendent des perturbations de notre côté pour pouvoir, par exemple, comme pendant la mandature du président Kabila, où ils ont tout siégé, ils ont tout saboté, ils ont tout fait, ils ont pris des avances terribles sur notre pays, ils sont entrés dans le pays, soi-disant, pour suivre leurs militaires, qui étaient de facto des FDLR, ils ont investi, infiltré notre... Ils ont fait tout, le Rwanda et l'Ouganda. Ils ont même fait une guerre sur notre terre, à Kisangani, où ils ont tué beaucoup de gens, dont ma tante est morte aussi dans cette guerre-là, devant chez elle, en avant ses habits, par une balle perdue. Donc, ils ont fait beaucoup de dégâts pendant qu'il y avait un président ici. Et on n'a jamais, écoutez, on n'a jamais, écoutez, pendant ce temps-là, on n'a jamais, en aucun cas, pointé de doigt le Rwanda. On n'a jamais dit que le Rwanda a agressé le pays. On a toujours dit, ce sont des rebelles, ce sont des violences, ce sont des sécies. Le seul qui, après avoir accepté d'ailleurs aussi de faire le deal avec le Rwanda, et compris tout de suite que le président Kagame était très malin, qu'il jouait avec le bâton, a dit non, c'est fâché. Le seul qui a commencé à parler de l'agression rwandaise, c'est fâché. Partout où il est allé, dans toutes les tribunes où il s'est tenu, il n'a pas manqué de marquer. Et aujourd'hui, le monde reconnaît que le Rwanda a agressé le Rwanda. Est-ce que cela suffisait ? Écoutez, cela ne suffit pas, mais c'est déjà ça, parce que nous avons fait plus de 20 ans quand même, au moins 25 ans, pendant Kabila, presque 20 ans. Avant, le père Kabila, lui au moins, c'est vrai qu'il l'avait, c'est-à-dire, c'est ce qui lui a coûté la vie quand il a dénoncé que le Rwanda est ce qui l'anime. Donc, il est parti. Mais pendant tout le temps, les 18 ans du président Kabila, nous n'avons pas vu ça, nous avons vu que c'était l'omerta totale. on condamnait l'omerta internationale, mais au Congo, il y avait omerta. Et même, il y a des gens, moi, je n'étais pas au Congo, mais il y a des gens qui, quand ils osaient au Congo, ils étaient punis, ils étaient tués, ils étaient arrêtés. Au Congo, quand on veut défendre, ça, c'est de la légitime défense. La légitime défense nous est reconnue partout. Quand on nous agresse, on ne peut plus que dire qu'on est agressé. Mais il y avait l'omerta dans notre pays. Alors, maintenant, je reviens à mon ordre. Je dis, pas aussi longtemps que ces présidents qui ont fait cela sont au pouvoir chez eux. Chez eux, il y a démocratie ou pas ? Parce qu'ils sont là éternellement. Donc, on doit suivre leur modèle. Écoutez, moi je dis, il faudra avoir un président qui va se mettre en face de, qui va continuer à faire, marcher sur la constitution. Non, mais on va la revoir. À faire en sorte que le Congo, que le Congo, il faudra que le Congolais le lui donne. Si le Congolais, après la constitution, il dit non, c'est bien beau, on ne voit pas de toi, je ne pense que nous, en tant qu'une de PES, la démocratie, on ne va pas en pied. Marie-Claire Moutanda, est-ce que, aujourd'hui, si on revisait la constitution, le problème de l'Est du pays sera réglé ? Le problème de l'Est du pays est déjà en train de régler depuis qu'il fatigait tout le pouvoir. Dénonciation ? Pas seulement sur le plan diplomatique, mais il faut dire, c'est déjà un grand bond. Pourquoi ? Parce que le Rwanda a fait tout dans l'impunité totale et même avec beaucoup d'appuis. Et maintenant, même dans leur parlement, eux, ils s'accusent. Même dans leur parlement, dernièrement, j'ai vu le parlementaire qui demande pourquoi on a signé ces contrats de l'Union européenne avec le Rwanda sur des matières premières que le Rwanda n'a pas. Pendant que nous savons que les militaires rwandais sont au Congo en train de tuer, piller, pour justement se procurer ce matériel pour lequel nous avons signé le contrat. Ils se posent la question aujourd'hui parce qu'on a accepté, on est parvenus à dire au monde que c'est le Rwanda qui est là. Mais est-ce que le problème trouvera sa solution dans le changement ou la révision de la Constitution ? C'est ça la grande question. Ah oui, bien sûr ! Par quel mécanisme ? Écoutez, par le fondement, par la base même. Parce qu'avec le changement de la Constitution, nous sommes de base aussi bien sur le plan judiciaire, juridique, légal, juridique, on dit, que sur le plan, que sur tous les autres plans. Et ici, c'est qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir aussi ce que notre armée qui s'ébat, qui est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour pouvoir refouler cette guerre. Et va aussi, dans les mêmes révisions, on va faire en sorte que les disciplines soient, par exemple, les militaires qui sont compromis, qui sont au niveau du terrain et n'exécutent pas les ordres qui sont... Et ça, c'est la Constitution ? Non. Allons-y. Ce n'est pas forcément... Lorsque les militaires ne réagissent pas, ils ne savent pas attaquer, est-ce que le problème au niveau de la Constitution... Ce qui anime cette guerre-là, ce qui anime cette guerre-là, c'est l'article 4 de la Constitution, c'est l'article 51 de cette Constitution, c'est l'article 217 de cette Constitution et bien d'autres... Que disent ces articles ? Ces articles disent qu'on peut, le 4, qu'on peut... céder une partie de terre en cas de... Non. Qu'on peut décomposer les territoires déconcentrés, l'État peut le faire sans consulter les Autochtones. Tu sais que la terre, la terre appartient à l'État, c'est vrai, mais nous, nous savons très bien. Si tu vas acheter la parcelle aujourd'hui ici à Métendi, tu vas aller voir le chef coutumier, les gens, les gens de là qui ont toujours été là, qui possèdent cette terre pour te la vendre. Mais, dans l'article 4 de la Constitution, les États déconcentrés peuvent être déterminés sans consulter les Autochtones. Et résultat, par exemple, on a un État déconcentré de Méné Mboué qui est sorti de nulle part, qui n'a pas été fait consulter par les Autochtones. L'article 51, il définit tout un État de mesure de conservation pour les minoritaires. Les minoritaires, nous sommes tous minoritaires. Moi, les gens de chez moi, les décaissés, c'était un peu presque. Ils sont très minoritaires. Il y a beaucoup d'autres tribus du Congo qui sont minoritaires. Mais ici, les minoritaires, sous-entendus, les rwandophones congolais ou même encore les rwandophones tutsis congolais. Et c'est là qu'ils ont joué dans la Constitution pour pouvoir importer et pouvoir faire que cet État et que ces minoritaires, tutsis ou rwandophones, vont être protégés pour même avoir leur État au sein du pays. Et 217, il te dit que l'État peut accepter pour la paix en Afrique de concéder une partie de sa souveraineté au niveau africain. C'est bien beau. On vient de me montrer que c'est un article qui existe dans presque tout le pays. Donc, presque tout le pays africain. Non, non. Il n'y a pas seulement la République démocratique du Congo. Le pays francophone, c'est-à-dire le pays colonisé par la France, Burkina Faso, Niger, Mali, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont de la France qui sont presque copiés-collés cet article eux-mêmes. Mais aucun de neuf pays qui entourent le Congo n'a cet article. Et nous, nous sommes en conflit avec le Rwanda, par exemple. Nous sommes, le Rwanda veut prendre une partie de nos terres parce qu'ils enseignent déjà ça dans leur éducation aux enfants, que les limites du Rwanda sont jusqu'à dans le pays du Congo. Et ça, c'est des bombes à retardement parce que ces enfants, c'est ça la réalité qu'ils savent. Et si on change la constitution, du coup, la solution est trouvée. Bien sûr. Est-ce que les choses sont... Bien sûr. C'est la base. Mais écoute, parce que nous aussi, il faut qu'on apprenne aussi à nos enfants la réalité. Et ça, c'est la constitution. Mais écoute, c'est dans la constitution. Comment vous pouvez séparer ? Parce que je viens de te dire trois articles de la constitution qui ont vendu notre pays. Ces trois articles doivent être revus au moins. Et je viens juste de les citer par nom. ne dissociez pas. La constitution, c'est vrai, c'est un livre de référence. Et beaucoup de lois y découlent. Ce n'est pas elle qui va aller être en train d'exécuter. mais c'est elle la référence qui doit être là. Si on va bien manger aujourd'hui, si la petite population doit se retrouver. Ça, c'est d'autres réponses. L'assiette des petits Congolais, ça, c'est la constitution. Tu sais, nous les Congolais, quand nous ne voyons qu'aujourd'hui, c'est ça notre problème. Parce que nous ne voyons que l'assiette. C'est comme ça qu'on nous a acheté. Votre infamée n'a pas d'oreille. Non, mais écoutez, c'est vrai. Mais on a quand même aussi une élite. On a les gens qui sont allés étudier, qui doivent réfléchir. Nous ne pouvons pas seulement voir l'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons faim. Mais, au moins, nous sommes libres. Si nous ne voyons pas 50 ans down the line, comment on va être, nous ne serons pas seulement affamés, mais aussi esclaves, et ainsi de suite. C'est ça qu'il faut voir. Dissocions les deux choses. C'est vrai que la vie est dure. C'est vrai qu'il y a des choses qui doivent être faites, qui ne sont pas... qui ont même contribué aussi, par exemple, les détournements, des choses qui me font toujours très mal au cœur. Et je trouve que, on a quelque part, on devrait améliorer sur ça. et je pense qu'on est en train d'améliorer. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables, qui doivent être faites. Ils ne vont pas exclure que nous ne puissons pas revoir la Constitution. Voulez-vous dire que les législateurs de l'actuelle Constitution n'ont pas tenu compte de tous ces enjeux lorsqu'ils étaient en train de légiférer l'actuelle Constitution ? Ils étaient dans un système politique qui faisait un sort. Moi, je ne veux même pas les défendre, mais je sais, je peux comprendre comment ça marche. Je peux comprendre comment ça marche. Ils ont trahi la nation ? À ce moment-là précis, il fallait que les choses avancent pour se souvenir aux besoins des uns des autres, pour arranger les choses, faire un peu de compromis, je pense. Donc, ils ont participé à la trahison d'après vous ? Mais écoute... Ils sont en train de vous suivre, hein ? Oui, oui, mais écoute... Certains d'entre eux sont encore vivants. Les articles sont là qui disent un peu pourquoi ils ont accepté que ces articles soient inscrits tel quel temps. C'est pour défendre la nation ? Et maintenant, aujourd'hui, la situation que nous vivons, ils le disent du jour au lendemain. La situation que nous vivons à l'Est, la situation que nous avions d'ailleurs été, parce qu'elle était toujours là, les distruts de l'Est, c'est ce qui est la différence, c'est que à l'Est, depuis, depuis 1994, quand le roi m'a tombé, la vision sur le Congo était déjà, si tu as lu Charles Onana, lui, il appelle d'ailleurs les réfugiés en venant ici, que c'est la première agression masquée. Les réfugiés venaient, nous, on les accueillait par un mot, mais c'était une agression masquée, parce qu'ils avaient déjà vu down the line 50 ans où est-ce qu'ils vont aller. Et nous, aujourd'hui, nous voulons voir seulement aujourd'hui la table. C'est ça, la différence. Il faut qu'on voie aussi très loin où nous allons. Dans 50 ans, c'est ce qui va arriver. Mme, monsieur, nous avons reçu Marie-Claire Moutanda et les docteurs, médecins, elle est aussi politicienne, mais aussi cadre de l'UDPS. Alors, on va changer de chapitre, cette fois-là, pour parler des états généraux de la justice et qui se sont tenus au centre financier. Est-ce que ça valait la peine ? Absolument. Notre justice est malade. Le président l'a dit et tout le monde le sait. c'est vrai que les gens après ont dit que le président ne devait pas le dire parce que c'est lui le magistrat. Ce n'est pas lui qui a fait tomber, qui a injecté la maladie à la justice. Ce n'est pas lui ? Non. Moi, quand je pense même de la constitution, quand je pense de la culture dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je pense que l'agression de l'Est, même si nous voulons la séparer du Congo, c'est une agression congolaise et si physiquement elle s'est faite au niveau de notre partie orientale, sur le plan spirituel, je ne peux dire pas spirituel, religieux, mais sur le plan mental et des mentalités, elle a été faite sur tout l'étendue du pays. Et donc, on nous a mis dans une culture d'assoujistement, dans une culture de ne pas avoir de consommation ou de, je ne sais pas comment je peux dire, le Congolais ne réfléchit plus, ne regarde plus très loin. Je suis désolée, je ne suis pas en train d'insulter mes frères, mais je veux dire, nous devons avoir une classe qui réfléchisse, qui élève son intelligence pour voir plus loin, pour un peu dépasser les visions du jour de jour. Parce que même ceux qui sont en train de détourner les Congolais, qui sont des gangrètes, ils ne voient qu'ils aussi au bout de leur nez. Ils ne voient pas le Congo de leurs enfants, leurs progénitures, leurs descendants. Si tu commences à voir un peu qu'est-ce que tu lèges à tes enfants, tu vas avoir l'esprit qu'habiter nos pères, qu'habiter le Mumba, qu'habiter Tshisekedi, le père, et ainsi de suite. Parce que ces gens, ils se faisaient eux-mêmes sacrifice pour les générations. Alors, vous venez de dire ici... Maintenant, pour l'état de justice, oui, l'état généreux de la justice, oui, il faut, parce que notre justice... est malade, vous venez de le dire. Oui, absolument. Qui l'a rendu malade ? On peut dire que ce sont les magistrats qui l'ont rendu malade et justement la constitution. Le système tel qu'il est fait maintenant, ils sont un peu laissés pour compte par eux-mêmes. La maladie de la justice, c'est encore la constitution ? Moi, je la ramène jusqu'au bout. Qu'est-ce que la constitution a à faire, madame Marie-Claire ? Qu'est-ce que la constitution a à faire avec la maladie de la justice ? Vous dites, le magistrat l'a rendu malade ? Oui, parce que... En faisant quoi ? Les magistrats, ils sont un peu... Il n'y a pas autre chose au-dessus de... Ils sont un peu maîtres de tout. Ils ordonnent... Comme l'a défini... Ils sont juges partis. Et on a besoin quand même qu'il y ait une référence. Ils ont séparé tout de même. Le ministre, l'exécutif, n'a pas droit sur le système lui-même. C'est bien bon pour dire division de labor, mais quand même, on a besoin d'avoir... Moi, je pense qu'il faut donner le pouvoir de modération, le pouvoir d'arbitrage, de remettre au niveau de la... présidence, au niveau de chef de l'État, pour qu'il puisse être le président du Conseil suprême de la magistrature et que, dans ces sièges, qu'il puisse trancher, qu'il puisse trancher sur ça et ça va faire en sorte... Ça, c'est mon point de vue que j'ai écouté, d'autres que j'ai... Moi, j'ai... Que vous embrassez. Oui, j'embrasse ce point de vue et ça va permettre en sorte qu'il soit aussi rédivable de... Beaucoup de choses qui se font après. Parce qu'on ne peut pas exiger de celui qui n'a pas le bas dans le commandement. C'est ça que moi, je pense. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai la religion jusqu'à la Constitution. Mais aussi, c'est seulement parce qu'il y a... il y a tellement une grande corruption, il y a une grande... C'est ce que j'ai dit, la culture... Si on doit parler de la corruption qui concrète la République, qui doit mettre fin à cette corruption ? Justement, c'est la justice. C'est pour cela que c'est là où le bas blesse. Des autorités. Parce qu'il y a... C'est qu'on manda. La justice... Et aujourd'hui, c'est qu'on manda, c'est vous, l'UDPS ? Bon, l'UDPS, c'est vrai, c'est le président qui est au pouvoir, mais nous sommes dans un système qui est défini et on ne le casse pas. On vit avec le système. C'est pourquoi nous disons écoutez, assure-nous, revoyons d'abord la Constitution. Je reviens encore là-dessus. Non, je sais, je vais dire ceci. La justice d'un pays, je pense même de tous les autres, les autres rouages, les trois, la justice assure assurent la performance, assure l'efficience, dans le sens qu'elle rétribue. Elle rétribue selon ce qu'on a fait. Quand tu as fait du bien, tu es rétribué. Quand tu as fait du mal, tu es rétribué. Donc, elle motive. La justice, c'est le levier qui doit marcher. Même l'exécutif va être motivé par la justice. Et même les législatives vont être motivés par la justice. Pourquoi ça ne marche pas alors que c'est l'UDP qui est au pouvoir ? Non, mais écoute, l'UDP qui est au pouvoir, il est en train justement de faire des choses. On est en train de demander... À la manière que nous vivons, on n'est pas fier du mandat de l'UDP au pouvoir ? Je pense que oui. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas peut-être communiquées comme il faut, qui ont avancé sur le plan même social et économique de la personne, qui ne sont peut-être pas mesurées dans le terme de le coût de l'argent, comment on dit, l'échange de la monnaie, l'éducation des enfants, ça c'est quelque chose qui ira toujours down pour dire que c'est quelque chose de bien... La gratuité de l'enseignement de base. Oui. Ça c'est la chose qui est établie, tout le monde le voit, tous les parents ont eu quand même à pouvoir commencer à éduquer les enfants, même s'il faut encore améliorer. Mais c'est quand même des grands chantiers. Le 145 territoire était un grand chantier, c'était un grand chantier. Là où il n'a eu que des lancements, la pose des premières pierres où il a pu avoir... Et le projet s'arrête. L'argent est déjà débloqué. C'est ça maintenant, tu vois. Et c'est l'UDPC au pouvoir. On entre dans un cercle vicieux. Bien sûr, l'UDPC au pouvoir il n'est pas seul. Et on vit tout ça. Il n'est pas seul à gérer. Nous sommes dans un système multipartiste, tous les partis sont au pouvoir. On a des munitions, des barres, tout. Écoutez, c'est une façon très terre à terre de présenter les choses pour dire l'UDPC au pouvoir, on fait le bateau magique. Mais non, on travaille avec les humains. Et vous avez vu, même que ce soit pour ces deux projets que je dis, il y a beaucoup, beaucoup de bévues qui sont allées avec les décaissements dans ces deux projets, des détournements, des céssines. Pourquoi n'est pas frappée, madame Marie-Claire ? Voilà. Et on rentre. Pourquoi n'est pas frappée ? Parce que la justice est malade. Alors, soignons la maladie de la justice. Fati n'est pas la panacée appropriée pour guérir la sotte de justice ? Pour taper sur la table et résoudre tout lui-même si vous ne lui avez pas donné. Fati marche selon les écrits. Et il ne va pas lui-même transformer tout ça. Parce que c'est tout ce que vous attendez. Qu'il prenne des mesures unilatérales et que tout le média, tous les journalistes disent... La population attend nous sommes les journalistes. Non, non, c'est les journalistes justement. Je parle des journalistes. Nous nous posons des questions. Vous, vous allez tout de suite dire et voilà la dictature, voilà, il n'y en a pas. C'est ça que vous faites. Pourtant, votre rôle, c'est aussi d'éduquer notre population. La population comprend très bien les difficultés dans lesquelles nous ouvrons, nous opérons. Et que ce n'est pas moindre. Les bons sont faits, mais il y a encore amélioré. Ça, il faut l'avouer, il y a encore amélioré. Et ce qui a amélioré, ça ne détient pas de l'UDP. Ça détient du tissu social du Congolais. Tu sais qu'aujourd'hui, même dans la tête de la population, si je suis nommée aujourd'hui ministre, mais toute ma base, c'est déjà que c'est notre tour. Et les ministres, maintenant, Notre tour d'emmasser. Oui, oui. Donc ça, ce n'est pas acceptable pour un peuple. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à changer cette culture ? Mais on est en train de le faire. On est en train de le faire. Et le jour passe. On le fait. Le deuxième mandat finit en 2028. Oui, il y a trois... C'est pourquoi tu vois, non ? Il y a un troisième ? Il y a quatre ans qui restent. Oui, oui, il peut y avoir une troisième, une quatrième. Je ne parlais pas de mandat. J'ai dit qu'il y a quatre ans qui restent. Et nous voulons bien que nous puissions remettre la discussion sur la constitution pour voir où ce que nous allons nous annuler. parce que c'est ça justement des questions que nous devrons discuter dans cette constitution, de notre morale, de notre société, de notre... Reformulons d'abord de ce que nous voulons, de ces Congos grands, et puis travaillons par rapport à cela avec des articles qui sont bien écrits, qui nous dépouillent de ces autres articles dont nous avons déjà vendus de notre pays et qui redonnent le lieu à insérer d'autres lois qui vont animer les systèmes judiciaires pour qu'ils travaillent tel qu'il faut. Alors, on va finir. Mesdames et messieurs, nous avons reçu Marie-Claire Moutanda et les docteurs, politiciennes, mais aussi carte de l'UDPES, avec elles, on a échangé autour de deux sujets. Un seul sujet, si tu dois le dire comme ça, la révision constitutionnelle, mais également, on a abroussé un tout un peu les états généraux de la justice. Alors, Marie-Claire, un mot de la fin, on tente seconde et puis on va se séparer. Non, mais écoute, c'est un plaisir d'être là et de discuter de ces sujets qui sont... Je les discute, moi, j'aime toujours dire comme étant une citoyenne congolaise, une mère congolaise qui pouvait aussi être au niveau du marché, qui pouvait être dans une institution en train d'enseigner et ainsi de suite. Nous avons besoin de vraiment ne pas nous éloigner, ne pas laisser ces discussions qui animent notre nation en main de deux, trois personnes qui ont des intérêts et qui sont peut-être rachetées, et ainsi de suite, et se retrouver en train d'avoir un document qui représente le pays, mais qui a répondu seulement aux besoins de quelques belligérants et dans lesquels les infiltrer. sont venus inscrire des articles qui nous coincent. Donc, je voudrais vraiment en appeler aux Congolais de se dépasser de ces peurs de dire « Ah non, si on revoit la Constitution, il y aura encore la guerre. » La guerre a été là depuis 1994 qu'on a été agressé dans ce pays. Donc, on a besoin de voir qu'est-ce que nous voyons d'ici 2050 ? Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays ? Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Marie-Claire Moutanda. Mesdames et messieurs, c'est parti qu'on va mettre un point à cette production. Grand soir, d'aujourd'hui, a connu la participation de Dieu Donné Masunda, Adolphe, Jimmy, Germain, Faïda, aussi, une salutation à Delphine Kassongo, également, à notre confrère Teddy Guilet, Paul Singa. Merci d'être venu. Je pense que prochainement, c'est un peu de l'autre. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, au revoir chez vous. Sous-titrage ST' 501